Reportage de Christian Gali et de Nadir Dendoum. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est le premier cheval. Je fais de la balade et très rapidement j'ai rencontré un autre cheval et j'ai eu envie de refaire du dressage. J'ai rencontré d'autres personnes également qui avaient ces mêmes envies. Aujourd'hui donc qu'on a installé à Voulon-les-Ménois, on possède une quinzaine de chevaux, dont 7 qui font du spectacle, du dressage, un peu de cascade. Le cheval a besoin d'un travail de dressage de base. C'est un peu comme un accès qui s'entraîne tous les jours. Les chevaux de spectacle ne sont pas autrement que les autres chevaux. A savoir qu'il faut les entretenir musculairement et sur plein de points. Donc effectivement, on les travaille en manège. De temps en temps, on les emmène en extérieur pour les sensibiliser un petit peu. Et on adopte les numéros en fonction du caractère du cheval, de son élégance et de ses aptitudes, aussi de ses craintes. Montée à cheval, c'est un sport très complet. Et si le cheval a besoin d'être entraîné, le cavalier aussi. Il faut monter quasiment tous les jours pour avoir des résultats. Il faut monter à peu près une heure chaque cheval par cheval, sachant qu'il y a 6 chevaux de spectacle. Donc ça va vite. Et en l'occurrence, ces chevaux d'obstacle, comme Gassane, qui font des numéros de feu, ont besoin régulièrement de repasser son obstacle, de repasser dans le feu. Ce cheval-là traverse un écran de papier. Donc il faut aussi de temps en temps lui rappeler ce que c'est. La difficulté, en fait, ça a été d'abord d'habituer le cheval avec cette perche-là qu'on va enflammer. Donc d'abord, il doit être très, très, très rassemblé. Il galope sur place, il fait des pirouettes. Donc déjà, un travail de musculature et de souplesse à travailler lui tout seul avec la cavalière. L'habituer au feu, évidemment. Et puis ensuite, l'habituer à ce que moi, en échasse, je sois, je puisse passer le plus proche de lui et qu'il n'ait pas peur de moi, en fait. C'est quand même un animal qui pèse 700-800 kilos, que l'on tient à travers deux petites reines. Et le cheval, s'il ne veut pas travailler avec nous, ne travaille pas avec nous. Donc c'est vraiment une complicité et ça ne peut pas passer autrement que ça, de toute façon. Si le cheval, si on passe beaucoup de temps aussi avec lui, on les nourrit, on les paille, on est tout le temps avec eux, on vit avec eux, puisque moi je vis sur place. Donc évidemment, ça s'est une relation privilégiée qui fait que le cheval a confiance en lui. Et un cheval qui va le jeter dans un écran de papier tout blanc, qui va le jeter dans le feu, ne le fera pas avec n'importe quel cavalière. Et il le fait parce qu'il a confiance dans son cavalière. Le numéro de peinture équestre, ça paraît simple comme ça, de se poser devant le tableau et de peindre. En réalité, il faut déjà habituer le cheval à rester immobile, surtout un cheval comme ça qui est assez nerveux, à rester immobile devant le tableau. Et surtout, quand le pinceau vient toucher le panneau, il y a une espèce de vibration et le cheval est très réceptif, très sensible. Et bon, il ne faut pas qu'il avance, il faut qu'il reste vraiment immobile, il faut qu'il puisse reculer à la demande, se déplacer à la demande. Donc c'est quand même un travail préparatoire. Il faut habituer le cheval régulièrement, d'autant plus que là, on a changé le décor. C'est un vrai travail pour ce spectacle qui se nomme Cheval Mania, qui aura lieu le 29 septembre, dans notre manège, à 20h30.